Nous avons l'honneur et le plaisir de présenter un texte qui vise à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. Lorsqu'en circonscription, je me déplace à la rencontre des différents acteurs de notre société, c'est lors de l'échange avec les notaires que je me suis aperçu qu'en matière de succession, mais aussi en matière de droit matrimonial, il reste un problème béant. Celui qui fait qu'une personne qui se rend coupable de conjucide puisse, malgré la gravité de l'acte et malgré sa culpabilité avérée, bénéficier de davantage matrimoniaux, à savoir, puisse être l'héritier en quelque sorte des biens de celle qui est désormais sa victime. Je dis « il » et « elle » parce que dans plus de 80% des cas, ce sont les hommes qui se rendent coupables de conjucide et donc les femmes qui en sont victimes. C'est un texte qui va apporter, nous en sommes persuadés, une réponse qui est indispensable à une situation qui, elle, est indiscutablement, fondamentalement injuste. On est parti aussi sur le fait qu'il y avait un problème fiscal. Aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes marié ou paxé, vous avez une communauté fiscale, c'est-à-dire que les dettes des uns sont la dette de l'autre. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte que, à plusieurs reprises, un conjoint ne faisait pas de sa déclaration fiscale, cachait certaines choses et, une fois tout le monde séparé, on vient demander à l'autre conjoint de venir régler les dettes. Ce qu'on a voulu faire, c'est permettre que ces personnes innocentes, qui n'ont pas elles-mêmes contribué à ces dettes fiscales, puissent être exonérées de remboursements. Pour nous, la défense des droits des femmes est très importante. C'est pour ça que nous avons ces deux articles qui sont très importants, qui sont des petits avancées, mais des avancées très importantes pour certaines femmes. Il y a bien entendu toujours des grandes lois, mais on a aussi besoin, en tant que législateur, de corriger des petits points qui sont aberrants. Nous espérons que le Sénat va s'en saisir très vite et le mettre à son ordre du jour, parce que des femmes, des enfants, des familles attendent ces avancées, qui sont de grandes avancées et qui sont nécessaires pour lutter contre les injustices.